Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour les news de la chaîne, pour vous dire comme quoi il y aura des nouveautés sur la chaîne. Déjà je change complètement de registre, c'est plus du tout la même chose que ce que je faisais, ça va être complètement différent. Je vais partir sur de la vidéo contemplatif, quelques vlogs sur des parleurs d'action, tout dépend de tout ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire, tout ça machin, donc vous voyez. Mais bon passons, on en entend déjà bien assez parler, surtout respecter tout ce qu'on vous dit, gestes barrières, le masque, tout ça, plus on fera ça, moins il y en aura. Donc il y aura plein de vidéos, une vidéo par mois parce que je vais essayer de faire des montages assez qualitatifs, j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Donc ça sera des vidéos assez travaillées, avec plein de paysages, du coin de chez moi, des rivières et plein d'autres choses. Voilà, juste des vidéos contemplatives avec des petites musiques, juste de quoi regarder tranquille, c'est reposant, ça sera plus du gaming, tout ça. Si c'est du gaming, ça sera sur ma chaîne Twitch, point final, j'ai une chaîne Twitch qui est en bas de la description, je vous la mettrai de toute façon. Après, si vous avez des idées d'endroits, dites-moi, de toute façon je prends, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez à dire. Je vous remercie pour la dernière vidéo, des personnes qui m'ont commenté, le nombre de vues aussi, ça m'a fait mon temps d'abonné. Je suis quand même à plus 350% pour avoir regardé la vidéo, plus 350% sur ma chaîne. Je vous remercie énormément, ça fait plaisir de retrouver, voilà, je reviens sur YouTube, j'essaye de refaire quelques vidéos un peu peu simples. C'est sûr que le montage, il n'est pas poussé 100%, mais comment vous dire, je n'ai pas une expérience de monteur, voilà, une grosse expérience de monteur. Non, je n'ai pas ça, moi, il faut que j'apprenne sur le cas. J'avais déjà fait des montages avant, mais c'était des trucs très simples, surtout sur Nivega. Je vais changer complètement de logiciel parce que sur Nivega, déjà, il est bugué, il a mal vieilli, voilà, il devient de plus en plus vieux. Là, pour vous dire, le dernier montage sur la vidéo, il a été fait sur iMovie, sur iPhone, voilà. Parce que là, si vous voyez, la cam, c'est je filme avec l'iPhone. Parce que l'iPhone, voilà, comme caméra, c'est une très bonne caméra, ça filme en 4K 60fps avec stabilisation. Tout ce que je vais prendre, là, c'est un stabilisateur, trois axes, pour pouvoir vous faire des beaux plans et tout. Et plus tard, si la chaîne grandit, je prendrai un drone et tout. Parce que j'ai pas mal d'endroits à vous montrer qui peuvent être sympas, des petits endroits et tout. Juste à regarder avec un peu de changement en colorimétrie et tout ça, avec quelques voix off, comme vous voyez, là, déjà, c'est le micro, déjà. Ce micro, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, donc ça va permettre de le réutiliser un peu. Et aussi, bon, bah, voilà, vous voyez le PC aussi, vous voyez, là, avec le grand angle, l'avantage du grand angle, c'est que vous voyez le setup complet. Donc, j'ai trois écrans, un bon PC qui fait ce qu'il faut, sauf que toute seule pièce que je vais changer, c'est la carte graphique pour avoir un petit peu au-dessus. Comme maintenant, grâce au logiciel, on peut faire travailler la carte graphique. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos que je vais essayer de monter. Donc, je vous ai dit une par mois, mais c'est peut-être pas sûr qu'il y en ait tous les mois, hein, voilà. Après, ce sera peut-être plus en plus, mais tout dépend, voilà, du rythme que je prends pour logiciel, que le temps que je m'y habitue, que le temps que je reprenne, tout ça. Pour là, déjà, je vais monter la vidéo, il va falloir que je me réhabitue, faire des cuts et tout. Donc, voilà, tout ce qui est, comme vous le savez, les E, les A, les machins, quand on parle, il faut bien cuter, parce qu'autrement, la vidéo, elle fait, il faut que ça soit du continu, ce qui est logique. Donc, on se retrouve pour une vidéo une fois par mois sur plein de paysages que je trouverai dans le coin. De toute façon, j'ai pas mal d'endroits sympas. Donc, voilà, et puis, je vous dis bonne continuation, bon courage pour ceux qui sont en train de passer leur diplôme, surtout en ces temps pas faciles. Et bonne continuation à tous, et on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, salut !